bonsoir donc ce soir la carmagnole aborde un thème qui peut paraître un peu inattendu mais qui est les vingt ans de wikipédia alors bon il ya déjà un premier constat simple c'est la place qu'a pris wikipédia dans notre vie quotidienne des gens de ma génération bien connu l'encyclopédie comme référence absolue ou le dictionnaire mais on est bien obligé de constater que aujourd'hui wikipédia est à un usage quotidien et dès qu'il y a un point à chercher analyser à voir ben cette recherche va directement vers wikipédia donc c'est quand même une époque qui s'est tournée et un nouvel usage qui est aujourd'hui essentiel dans la jeunesse dans les familles et autres voilà donc pourquoi on s'intéresse à wikipédia déjà pour cette première raison là qui est la place prise dans pour tout le monde et l'aspect incontournable de wikipédia et puis aussi pour des raisons de fond parce que par exemple des questions se posent aujourd'hui c'est wikipédia quelle est l'origine qui écrit qui contrôle qui décide ce qui est publié et nous verrons à travers des exemples qu'il ya quand même ne serait que pour la france par exemple plus de deux millions d'articles donc qui décide comment se fait la gestion démocratique ensuite considérons que aujourd'hui vu l'usage et la place occupée est ce que c'est un bien commun est ce que wikipédia a l'ambition qu'avait l'encyclopédie voilà et pour terminer aussi la question de la gratuité dont on sait très bien que cette question de la gratuité ne fait pas consensus dans la société bon on a le vieil adage qui dit tout travail mérite salaire puisqu'il ya des gens qui ont quand même travaillé pour produire un article ou des courants qui pensent que c'est normal de payer un peu parce que la gratuité fonctionne pas et que c'est normal que tout le monde participe en payer un peu donc les questions vont s'organiser un petit peu au tout autour de ces idées là et voilà donc hélène va préciser la première question alors pour commencer on va te soumettre un petit retour en ah bah oui alors on reçoit donc on est très content merci christophe aguiton d'être avec nous donc on te connaît depuis longtemps dans l'alter mondialisme des responsabilités du côté d'attaque mais tu es aussi un universitaire qui s'est spécialisé dans les alors tu pourras le préciser mais les questions de communication en particulier et donc tu as beaucoup travaillé sur tu pourrais te présenter toi en fait peut-être ce serait peut-être encore mieux que tu dises tes spécialités oui je peux expliquer très rapidement en fait je viens moi de france télécom qui était à l'époque partie prenante des ptt comme mon ami francis postes et télécommunications et puis qui s'est transformé comme vous le savez tous en orange et dans le cours de ma vie professionnelle j'ai fait plusieurs choses j'ai été permanent syndical élu au conseil d'administration mais pendant les vingt dernières années j'ai été dans le centre de recherche d'orange ou de france télécom qui s'est appelé les orange labs dans la dernière période et j'ai dans un petit laboratoire de sciences sociales qui travaillait sur le numérique et par ce biais j'ai beaucoup enseigné à la fac à sorbonne en école d'ingénieurs et j'ai fini ma carrière en étant ce qu'on appelle professeur associé enseignant à l'université de marne à vallée donc sur tout ce qui est sciences sociales et numériques pour le dire vite donc ça c'est ce que j'ai fait sur le plan professionnel et c'est intéressant parce que ça aussi des liens avec le militantisme comme on pourra d'ailleurs en partie le voir dans cette discussion ce soir voilà donc effectivement tu as vraiment les deux casquettes ce soir à la fois tu abordes ces questions là en tant que militant mais aussi de par ton expertise et tes recherches universitaires donc on va t'inviter un petit retour en arrière on va regarder un petit un petit document alors qui est loin de wikipédia qui est loin du web 2 0 voilà donc l'encyclopédie celle avec une majuscule milieu du 18e siècle on sait le le rôle et à quel point cette entreprise a été révolutionnaire à quel point elle est vraiment partie intégrante des combats des lumières qui ont préparé la révolution avec un projet révolutionnaire de donner accès aux connaissances à tous voilà alors première question est ce que wikipédia c'est l'équivalent aujourd'hui avec les outils numériques de ce qu'a été l'encyclopédie au 18e siècle vous voulez qu'on passe une petite vidéo ou je réponds tout de suite non tu peux répondre on avait juste on avait juste affiché une petite une petite image on n'a pas de vidéo de d'hydro entre d'un encyclopédie donc à défaut on a juste une petite petite document voilà pour pour se plonger au milieu du 18e siècle mais voilà la parole est à toi non mais je pense que c'est une très bonne introduction parce qu'en fait le l'ambition est la même l'ambition c'est de permettre de donner à chacun alors dans le cas de d'hydro et d'alembert c'était au public français dans le cas de wikipédia ça a été d'entrer le public mondial mais de présenter la somme des connaissances acquises et je tiens un peu au terme de connaissances acquises c'est à dire que une encyclopédie et wikipédia est une encyclopédie n'est pas un outil de recherche c'est pas une revue académique comme on a pu en parler beaucoup pendant toute la pandémie du covid et aujourd'hui encore où se discute tel ou tel médicament tel ou tel vaccin avec des choses qui sont vraiment des choses de recherche sur lequel les scientifiques peuvent se mettre d'accord ou au contraire diverger dans le cas d'une encyclopédie on présente des connaissances qui sont assises qui sont assimilées qui sont acquises et qui ne prêtent pas à controverse c'est ça l'idée de base une encyclopédie et quand le wikipédia a été créé il ya vingt ans au tout début l'idée de jimmy wells qui était disons un homme d'affaires qui avait gagné un peu d'argent et qui est devenu pas un entrepreneur parce qu'il cherchait pas en tirer de l'argent mais un bienfaiteur du web c'était de faire une encyclopédie qui serait ouverte à tous grâce au numérique bon et le terme wikipédia est une contraction de deux termes encyclopédia en anglais donc ce pédia wikipédia et on a mis au début le nom de quelque chose qui existait il ya vingt ans qui préfigurait un peu le web de zéro qui était les wiki des plus anciens sans rappel et wiki c'est un peu comme un google doc ou un pad faire c'est un outil sur lequel on peut écrire très facilement et qui vient d'un mot hawaïen puisque bien évidemment comme on le sait tous les les tenants du numérique qui vivent sur la côte ouest des états unis sont des adeptes du surf et en hawaii wiki wiki ça veut dire vite vite et donc wiki ça veut dire écrire vite une encyclopédie et en donner l'accès à tout le monde c'est sa wikipédia en fait les choses se sont pas du tout passés comme jimmy welsh le pensait lui il pensait faire comme d'hydro et d'alembert a demandé à des spécialistes des différents sujets d'écrire des articles de haut niveau où ces spécialistes renommés ferait une synthèse des connaissances acquis bon mais comme il voulait pas les payer où il n'avait pas beaucoup d'argent pour les payer il a eu très peu de réponses et les gens qui lui ont envoyé des articles faisait des copiers collés de leur dernière publication scientifique c'était pas ce que voulait jimmy welsh enfin bref c'était devenu une catastrophe un truc qui ne fonctionnait pas et avec l'employé qu'il avait recruté pour faire tourner ce wikipédia qui s'appelait larry singhers ils se sont rendu compte c'est ce que larry singhers a vu que certes il n'arrivait pas à avoir des contributeurs scientifiques de haut niveau mais ils avaient laissé la possibilité comme sur un blog d'avoir des commentaires et ils sont rendu compte que les gens écrivaient et remplissait la tâche que ne remplissait pas les scientifiques qui avaient été sollicités pour écrire des articles de synthèse et donc au bout d'un certain temps ils ont décidé en commun que c'était pas comme ça qu'ils allaient y arriver que le seul moyen d'y arriver c'était de laisser monsieur et madame tout le monde c'est à dire les commentateurs des articles qui n'étaient pas publiés ou qui étaient en voie d'être publiés de prendre en charge l'écriture de ces articles donc c'était vraiment une idée révolutionnaire mais qui n'est pas venu de la tête de jimmy wells de larry singhers mais vraiment de la pratique des internautes qui eux mêmes ont montré qu'il était possible de leur demander d'écrire des articles ça a commencé comme ça petitement en anglais bien sûr puisque c'était un site californien bon et puis petit à petit assez élargi et aujourd'hui c'est un succès absolument gigantesque c'est très probablement c'est même certain c'est pas probable le principal apport en termes de connaissances que l'humanité n'a jamais pu que bref à laquelle l'humanité n'a jamais pu bénéficier c'est à dire que quand on prend aujourd'hui les chiffres de wikipédia c'est 35 milliards d'articles qui sont consultés chaque mois ça veut dire évidemment que beaucoup de personnes en compte le consulte plusieurs fois il ya plus que 35 milliards comme vous le savez d'habitants il ya moins de 35 milliards d'habitants sur la planète il y en a autour de 7 donc ça veut dire que beaucoup de gens ils retournent plusieurs fois par mois mais 35 milliards de visites par mois c'est absolument considérable c'est une encyclopédie en 30 en 317 langues qui a 21 millions d'articles 2 en français mais non pardon c'est moi qui me suis trompé il ya 35 millions d'articles 2 en français mais 35 millions quand on prend les 317 langues et il n'y a pas 35 milliards de visites par mois mais 21 21 milliards de visites par mois ce qui est considérable et 280 mille contributeurs réguliers pour cette encyclopédie donc c'est vraiment quelque chose de très très important alors une fois qu'on dit ça qu'on a dit ça et on reviendra sur le rôle des contributeurs et sur la façon dont ils ont géré un peu cette encyclopédie on peut voir quand même qu'il ya toute une série de problèmes un bon et de choses qui ne sont pas réglés un bon oui alors justement j'en cite trois très rapidement un bon d'abord il ya ce qu'on appelle des biais c'est à dire que les intervenants les contributeurs sont souvent des gens du nord souvent des hommes et ça ça peut peser évidemment sur la façon dont ils écrivent dans wikipédia il ya des inégalités je vais vous demander tout à l'heure de montrer les petits dessins je vous ai donné on va le voir mais vas-y hélène je te laisse oui mais en fait tu as enchaîné un petit peu mais si on peut revoir l'image de l'encyclopédie on voit bien que donc il ya ce projet de rassembler les connaissances mais on a cette petite phrase qui m'intéresse où on dit que c'est alors je sais plus la formulation exacte vous la voyez à l'image mis en ordre par et puis on a les noms de d'hydro et de quelques-uns de ces de ces comparses donc sur wikipédia donc tu l'as dit ce projet l'a échoué du coup c'est un petit peu celui qui a envie qui contribue mais du coup comment se fait la mise en ordre en fait est ce qu'est ce qu'il ya une mise en ordre alors elle n'est pas décidé par un petit groupe qui se réunit mais comment elle se comment elle se fait alors tu commences à parler de biais de choses de sur représentation de certains types de contributeurs donc ce que tu peux un petit peu voilà commenter cette différence par rapport à l'encyclopédie même si le projet est proche on n'a pas cette cet aspect d'un comité éditorial rédactionnel qui se réunit de quoi on va parler donc voilà ce que tu peux préciser un peu comment les choses sont s'organisent se mettent en ordre se régulent sur wikipédia alors en fait je répondrai oui et non à ta question c'est à dire que ce qui est sûr et ça c'est une différence majeure avec l'encyclopédie de d'hydro et d'alembert c'est qu'il n'y a pas un chef un responsable ou un groupe éditorial ou un comité théodule qui décide ce que vont être les articles ça ça n'existe pas un faire que les articles ne sont pas gérés au sens ne sont pas demandés par un comité éditorial ou par une autorité quelconque les articles sont proposés par ceux qui veulent les proposer donc on a par exemple une extension très très large des sujets d'intérêt de wikipédia ce qui était totalement inenvisageable à l'époque de d'hydro ou d'alembert mais qu'il était au tout autant pour l'encyclopédia universalis qui est la dernière grande encyclopédie papier produit en france ou pour la britannica pour ce qui est du monde anglo saxon aujourd'hui on a par exemple dans wikipédia des articles sur les personnages de pokémon on a dans wikipédia des articles sur des stars du porno on a des articles sur des sujets très très divers qui a priori évidemment n'était pas pris en compte par ceux qui créent des encyclopédies prises par le haut mais le fait qu'ils aient comme ça des champs très très larges d'articles qui explique pourquoi on peut en avoir comme ça jusqu'à 35 millions bon ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de règles il ya des règles très précises sur la façon d'écrire un article sur la façon de le traiter sur quels sont ceux qui peuvent bénéficier d'un article tous les sujets ne sont pas acceptés un bon il ya un principe de base qui est ce qu'on appelle le principe de neutralité qui est en lui même discutable mais qui veut dire que tu ne peux pas écrire un article en étant partisan tu peux pas écrire un article sur la république en marche la france insoumise au rassemblement national en disant que c'est des partis extraordinaires que tu les soutiens et que tu appelles à voter pour eux tu es obligé dans chaque article que tu écris pour ce qui est d'un contributeur de donner un point de vue neutre dans lequel tu vas exposer les arguments en pour ou en contre quand il y a une polémique ou une controverse qui porte sur un sujet donné bon donc ça c'est le principe de base et puis après il ya toute une série de règles annexes qui renvoient à des champs précis par exemple un individu ne peut avoir une page wikipédia que s'il a écrit au moins deux livres en tout cas pour ceux qui sont dans la catégorie des écrivains universitaires et personnes qui publient des choses bon c'est pas le cas pour une star de cinéma je veux dire on n'a pas demandé à catherine deneuve d'écrire deux livres avant de lui donner une page même chose pour toutes les stars de cinéma qu'on peut connaître bon mais par contre pour ceux qui écrivent il faut avoir écrit deux livres bon mais en même temps et là je vais vous donner un petit exemple personnel qui montre ce en quoi les biais peuvent jouer il ya parfois une inégalité devant cette règle vous donnez deux personnes que vous connaissez bien parce que vous les avez invités l'un c'est cédric durant un qui a écrit un très bon livre sur le numérique et l'autre je pense que vous l'avez invité aussi c'est rasmi qu'échouillant qui est un sociologue qui a écrit de nombreux ouvrages dont un qui s'appelle hémisphère gauche qui est probablement une des meilleures recension de la pensée critique contemporaine un bon tous les deux n'avaient pas de page à c'était il ya six ou sept ans sur wikipédia et on était au café je leur dis mais pourquoi vous n'avez pas de page ils me disent j'en sais rien on n'en sait rien et j'aurais dit je vais vous ouvrir une page j'ai donc écrit deux pages une pour présenter cédric durant et l'autre rasmi qu'échouillant avec d'où il venait ce qu'ils avaient écrit un truc assez court et synthétique mais qui permettait de lancer leur page en sachant que d'autres contributeurs allaient les enrichir et puis j'ai eu une réponse assez rapide de quelqu'un qui m'a dit que la page sur cédric durant n'était pas autorisé alors j'ai posé la question en disant les règles c'est au moins deux livres c'est écrit cédric durant écrit plus que deux livres et la réponse que m'a fait celui qui contrôlait d'une certaine façon la capacité d'écrire une page sur cédric durant c'est oui mais il n'est que maître de conférence en économie on lui fera une page quand il sera professeur des universités alors que pour rasmi qu'échouillant il ya eu absolument aucun problème et rasmi et dans le champ disciplinaire de la sociologie qui est considéré comme plus à gauche et plus ouverte que l'économie qui est dominée par les néo libéraux et l'économie classique depuis maintenant quelques dizaines d'années donc on voit bien comment les biais s'exprime sur les trucs toutes bêtes c'est qu'elles sont les pages qui ont été autorisés aujourd'hui rasmi qu'échouillant a toujours sa page alors que je ne suis pas sûr j'ai pas été vérifié pour être honnête que cédric durant et une page à son nom un bon donc on voit bien comment les biais s'exprime un bon celui qui m'a refusé d'une certaine façon la page de cédric durant était très probablement quelqu'un qui enseignait l'économie et qui pensait que la hiérarchie universitaire était la seule chose à respecter que celles les professeurs pouvaient avoir droit à une page donc on voit bien on voit bien le problème ceci dit voilà c'est comme ça que les choses se passent donc on pourra rentrer un peu plus précisément si vous voulez dans la procédure et dans le comment la gestion de wikipédia s'opère mais je vois que francis tu voulais demander une précision donc je te laisse parler oui j'entends bien ce que tu dis mais sur les thèmes et les possibilités mais ce qui n'est pas évident pour moi je sais pas pour nous à l'écoute c'est c'est la question de la gestion démocratique c'est à dire qui décide au final parce que donc là parce qu'on va discuter après ce que c'est un bien commun donc un exemple quelque chose d'universel positif et autres mais là il ya un côté obscur de tu proposes la page bon faut avoir écrit deux livres mais il ya des thèmes sur lesquels il n'y a pas obligatoirement que des noms qui est de personnes donc il ya des choses qui sont abordées et discutées et on voit pas très bien au final qui décide ce qui est publié ou pas c'est à dire où se prend la décision et parmi avant j'avais un thème vas-y francis oui non je vais répondre à ta question mais avant j'avais un thème que je voulais préciser en quelques minutes dans les problèmes et les biais et qui m'apparaît utile je vous avais envoyé des photos qu'on pourra peut-être montrer qui sont sur les pays et plus exactement les langues parce que wikipédia n'est pas organisé par pays il est organisé par langue et on va s'apercevoir quand on regarde le nombre de contributions et de pages donc par langue que on s'aperçoit à la fois que wikipédia est un outil qui est utilisé pour des fins politiques et en même temps qu'il ya des inégalités en particulier des inégalités nord sud qui subsistent de façon très très forte je sais pas si on peut voir les images et comme ça je peux vous les commenter elles sont à l'écran elles sont à l'écran donc vous avez une première image qui sont les grandes les six ou sept plus grandes langues donc là il n'y a rien d'étonnant on est vraiment dans des langues normales au sens où il était normal que ce soit celle qui ait le plus de contributions l'anglais en premier suivi par espagnol français l'allemand qui est aussi très développé le russe le chinois le japonais je crois que l'italien c'est la sphère avec les langues qui sont autour et regardez la deuxième image qui est plus parlante parce que c'est là et ça vous pouvez le voir en tapant wikipédia.org comment on va retrouver des langues pour ceux qui ont plus d'un million de contributions de pages ceux qui ont plus de 100 000 ceux qui ont plus de dix mille ou ceux qui ont plus de mille contributions et je vous avais montré celle qui avait plus de 100 000 j'ai souligné celle qui me paraissait intéressante à pointer parce que elle montre l'usage politique qui est fait de wikipédia mais aussi les inégalités bon vous prenez celles qui ont plus de 100 000 articles et vous voyez que j'ai surligné trois langues qui sont l'asturien le galicien et le volapouc l'asturien et galicien francis connaît bien ces deux langues de nationalité espagnole de l'état espagnol la galicie et les asturies mais on s'aperçoit qu'ils ont un nombre de langues considérable dans des régions espagnoles qui ont des formes d'autonomie surtout la galice mais dans lequel tout le monde parle castillan donc pourquoi est-ce qu'il y a 100 000 articles dans ces langues là parce que les nationalistes ou les autonomistes de ces régions utilisent wikipédia comme un moyen de mettre en avant leur culture leur langue et donc de mener un combat tout à fait justifié par ailleurs pour défendre leur nationalité ou leur culture le volapouc est plus intéressant vous connaissez peut-être le volapouc c'est un équivalent de l'espéranto mais qui est un peu antérieur mais qui a été largement doublé par l'espéranto c'est une langue dont on pense qu'elle a entre 20 et 30 locuteurs c'est une langue véhiculaire comme l'espéranto construite de toute pièce à la fin du 19e siècle elle a plus de 100 mille articles pour une langue qui n'a que 20 à 30 personnes qui peuvent la parler ou la comprendre donc on voit bien comment des disons des acharnés peuvent faire monter considérablement le nombre d'articles et puis vous regardez tout en bas dans les 100 articles et plus inter moins de mille en tout cas une langue que vous ne connaissez probablement pas puisque elle est c'est pas le nom n'est pas spontané le ful fude le ful fude en fait c'est le peulard le peulard c'est la langue des peuls et comme vous le savez probablement avec l'opération barkan les peuls sont des populations qui se situe sur toute la zone sahélienne en gros du sénégal jusqu'au tchad voire un peu au delà bon c'est autour de 60 millions de personnes qui sont de culture peule et on s'aperçoit que leur langue est écrite n'a produit que moins de 2000 articles un cent ou quelques centaines guerre plus donc on voit bien comment les inégalités sont très très fort un bon alors c'est pas le cas de tous les pays du sud on a par exemple une langue c'est qui est pas dans le schéma que vous présente là parce qu'elle a plus d'un million d'articles et le cébuano que vous ne connaissez probablement pas le cébuano c'est la deuxième langue des philippines et qui a été utilisée dans les philippines pour un peu comme pour le galiciens le basque ou le catalan comme un moyen de mettre en avant une langue je voulais pointer ça parce qu'on s'aperçoit que la géopolitique pèse aussi mais maintenant je vais répondre à ta question francis sur comment est ce que démocratiquement on peut gérer une page en fait tout le principe de wikipédia et c'est vrai en fait pour tous les biens communs sur lequel on discutera un peu tout à l'heure le principe de base c'est de renvoyer aux extrémités c'est à ne pas penser qu'on peut gérer centralement quelque chose qui a 35 millions d'articles bon on ne peut pas avoir une autorité centrale comme un gouvernement central d'un pays ou d'une région ou d'une ville prenez l'échelon qui vous intéresse ça c'est pas possible et donc on va laisser aux extrémités à ceux qui s'intéressent au sujet le choix de gérer ces pages là donc si vous arrivez à écrire une page sur un sujet complètement obscur et inconnue et inconnu très probablement vous pourrez l'écrire et personne ne vous dira rien bon il y a des mécanismes techniques des espèces de d'aspirateurs qui passe en permanence sur wikipédia pour voir quels sont les nouveaux articles bon si un article apparaît comme provocateur par exemple il ya une page adolf hitler qui a été gelé il ya des pages gelées au sens où elles sont trop polémiques 1 sur adolf hitler personne n'accepterait quelqu'un dise que c'est le plus grand homme du 20e siècle donc une page sur lequel les intérêts les internautes ne peuvent pas réagir et échanger le texte mais si quelqu'un crée une nouvelle page adolf hitler pour en faire la palette l'apologie évidemment le robot va tout de suite est détecté ça va être supprimé en une un dixième de seconde pas plus que ça un bon mais sur d'autres sujets un peu ésotérique vous pourrez probablement monter une page qui passera sous les radars si vous êtes sur une page sur lequel des gens s'intéressent au sujet vous allez avoir des internautes des wikipédiens plus exactement particulièrement actifs qui vont s'intéresser par exemple à l'alter mondialisme et si vous écrivez quelque chose sur un forum social à montpellier si jamais vous décidez de faire un forum social à montpellier il est probable qu'un wikipédien s'intéressant à l'alter mondialisme verra la naissance de votre page il va regarder ce que vous écrivez et il ya un certain nombre de procédures qu'il faut respecter et donc on est dans le cadre de ce qu'on appelle une démocratie procédurale la personne en question qui va regarder la page sur le forum social de montpellier ne va pas s'intéresser au fond de ce que vous dites s'il a bien eu un forum social pourquoi pas une page pas de problème et vais vérifier une certain nombre de choses d'abord il va vérifier que vous n'êtes pas hors sujet et qu'en parlant du forum social de montpellier vous n'allez pas parler de la veste de votre grand père ou de la recette de cuisine de telle ou telle spécialité il va vérifier que la composition corresponde aux normes de wikipédia c'est à dire que vous n'utilisiez pas un langage trop complexe par exemple que vous soyez accessible à toutes et à tous il va vérifier aussi que vous sourcez bien vos sources c'est à dire que vous faites des références vous allez dire que certains étaient pour ci d'autres étaient pour ça et vous mettez des notes qui renvoient aux sources sur lesquelles vous appuyez vous allez avoir une vérification du principe de neutralité s'il ya des gens qui étaient pour ou contre ce forum social il va falloir vous donner les arguments des uns et des autres donc c'est comme ça que les choses sont faites mais vraiment par une espèce de gestion démocratique qui est ni centralisée ni gérée par le marché comme peut l'être le marché capitaliste mais gérée aux extrémités par ceux qui s'intéressent à un sujet et qui décide sur ce sujet là de vérifier que les normes et les procédures soient bien respectées alors là on voit bien comment les articles sont produits publiés quelques mécanismes de régulation avec quand même des petits pouvoirs qui s'instaurent avec ce censeur de la page de cédric durand qui probablement a acquis une légitimité en publiant beaucoup sur ces domaines là en économie et qui du coup se retrouve en position de censurer une page mais au delà de ces de cette liberté de ces publications il ya aussi des enjeux plus matériels de wikipédia alors petite petite image je pense qu'on a tous rencontré ça un jour ou l'autre en faisant des petites recherches sur sur wikipédia c'est wikipédia qui demande en fait qui nous demande qui nous interpelle pour nous demander de contribuer financièrement alors je crois qu'on est des nombreux en tombant devant cette cette annonce enfin cette cette appel à se demander un petit peu ce qu'on devait faire si on devait donner des sous à quoi allait servir ces sous et puis qu'est ce qui était derrière c'est à dire est ce que finalement si on veut que ce soit gratuit il faut aussi que nous on contribue parce que ça a beau être gratuit ça a beau être les contributions libres il ya des enjeux matériels il ya des coûts quand même de fonctionnement donc est ce que tu peux un petit peu éclairé cet aspect là et en particulier nous expliquer si ce serait bienvenu que nous contribuions si nous que nous donnions les deux euros à wikipédia quand il les demande et à quoi servent ces deux euros oui la réponse sur à quoi ça sert c'est vraiment facile c'est à dire qu'en fait wikipédia ne paye aucun de ses contributeurs donc tous ceux qui écrivent les 280 milles qui ont produit ces 36 millions ou 35 millions d'articles ne sont évidemment pas payés bon donc ça c'est c'est réglé d'avancé bon il ya en revanche un certain nombre de gens qui sont payés ils sont pas nombreux la dernière fois moi j'en avais rencontré plusieurs à san francisco c'était une équipe d'une dizaine de personnes à maintenant ça fait plus j'ai pas les chiffres exacts vous pouvez les retrouver sur wikipédia mais c'est de cet ordre là donc c'est des équipes toutes petites quelques dizaines tout au plus qui gèrent ce qu'on appelle les serveurs qui sont les c'est l'équivalent de micro ordinateurs qui sont mis en série et qui permettent de stocker les pages de wikipédia wikipédia c'est pas youtube c'est des en termes de poids c'est du texte pour l'essentiel quelques photos mais pas tant que ça donc ça pèse pas énormément je veux dire youtube ou dailymotion ça demande des serveurs absolument gigantesque parce que de la vidéo surtout en haute définition s'appelle beaucoup et donc ça demande des espaces mémoires et des microprocesseurs pour les faire tourner assez cher ce qui n'est pas le cas de wikipédia qui a besoin de serveurs plus limités ceci dit c'est le quatrième site le plus visité en france c'est comme je disais tout à l'heure 21 milliards de pages visitées par mois donc il faut quand même des serveurs costauds c'est pas des c'est pas rien et donc l'essentiel de l'argent ça paye ses serveurs ça paye les salariés qui font tourner les serveurs et depuis peu il ya un peu d'argent qui est mis ce qui m'apparaît une bonne chose dans les animations c'est à dire qu'en fait par langue il ya des regroupements d'intérêts de ceux qui s'intéressent à wikipédia en français en italien en ce que vous voulez et wikipédia aide ceux dont ils estiment qu'ils ont intérêt ou qu'il faudrait les aider à se développer à faire un peu de de publicité d'agitation de propagande pour dire pourquoi c'est utile de développer wikipédia en ful fude pour donner l'exemple des populations peu là bon donc il ya une aide à wiki qui peut donner par wikipédia mais c'est toute petite somme c'est minuscule au développement de wikipédia dans des langues où le wikipédia estime que il est utile de le développer alors pour comprendre légalement comment les choses se passent wikipédia ne gère rien wikipédia n'a pas de statut un bon ceux qui gèrent ça c'est une fondation qui s'appelle wiki media que vous pouvez retrouver en bas de des pages wikipédia qui est la fondation américaine à l'origine créée par jimmy wells dans lequel l'argent va et qui finance comme je viens de vous le dire les quelques actions qui sont menées par wikipédia je profite de la demande sur les questions financières pour dire que une des complexités de wikipédia et c'est encore plus vrai pour le logiciel libre c'est que parfois les entreprises aident wikipédia bon orange que je connais bien puisque j'y ai travaillé jusqu'à très récemment à un moment donné je crois que c'est plus le cas mais c'était il ya une dizaine d'années à donner un peu d'argent à wikipédia pourquoi ils ont donné de l'argent à wikipédia français pour aider wikipédia a réalisé des pages qui soient accessibles par smartphone c'était juste après la sortie du premier iphone juste après le développement des smartphones et évidemment orange avait un intérêt que vous pouvez comprendre très facilement à ce que les gens achètent ces smartphones et surtout qu'ils les utilisent parce que ça fait du débit et donc ça permet de vendre des abonnements qui sont plus chers parce que les gens les utilisent plus et donc pour donner des contenus que les gens allaient utiliser par leur smartphone orange trouvait utile de donner un peu d'argent à wikimedia ou wikipédia france pour leur permettre parce que vous c'est pas exactement les mêmes standards une page web et une page sur un smartphone et donc de permettre de lire facilement les pages wikipédia sur les smartphones mais beaucoup plus qu'orange parce qu'orange n'a pas donné beaucoup c'est toute petite somme à l'époque je me rappelle s'il ya une dizaine d'années google pendant très très longtemps a été un des principaux soutiens financiers de wikipédia tout simplement pour les mêmes raisons qu'orange c'est qu'ils estimaient que c'était bien que quand les gens aillent sur le logiciel de recherche google quand ils tombaient sur une page wikipédia ben elle soit fourni qu'elle fonctionne etc et donc avoir des contenus était aussi utile pour google pour leur outil de recherche tout bêtement donc on a aussi ce rapport un peu particulier à certaines entreprises qui peuvent avoir intérêt à certains moments donnés de soutenir wikipédia il y avait quand même un aspect ce que je comprends sur ces financements puisque bon même si on prend par exemple l'exemple des services publics c'est vrai que les besoins changent évolue et on considérait normal que l'état prenne en compte les évolutions ses besoins voilà là il ya un enjeu de d'universalisme de transmission des connaissances d'ouverture sur toutes les connaissances de mise en accès possible donc c'est il ya cet aspect là donc qui est très important mais maintenant c'est est ce qu'à partir de ça c'est à dire que l'utilité sociale l'enjeu transmission des connaissances l'accessibilité à tous est ce qu'on peut considérer que wikipédia de fait devient une sorte de bien commun et bon même si on a vu l'aspect gestion démocratique contrôle ou autre bon quand même tout semble pas totalement simple en tout cas pas totalement transparent et contrôlé par j'ai pas des citoyens par bon une assemblée de personnes ou ainsi de suite donc mais est ce qu'on peut considérer que là on est dans un bien commun et que ce bien commun comment il se confronte là aussi on y revient à ça pas simplement à l'utilité mais à la gestion démocratique de ce bien commun pour moi c'est clair que le wikipédia est un bien commun par nature un bon alors quelques mots pour pour ceux ou celles qui seraient pas familiarisés avec la notion de bien commun les bien commun ça vient de l'histoire ça vient du moyen-âge européen et dans d'autres civilisations ça prenait d'autres mots mais peu importe c'était un peu les mêmes choses c'est l'idée tout simplement qu'il ya des propriétés qui ne sont pas exclusives au moyen-âge les forêts par exemple étaient pour ce qui était de la chasse et du bois vert du bois vivant la propriété d'une certaine façon en tout cas l'usage exclusif de la seigneurie et des nobles alors que l'utilisation du bois mort du bois tombé des champignons et toutes ces choses là était laissé aux paysans c'était ça les biens communs un moyen-âgeux par extension on a considéré que ces biens communs continuent à exister dans un certain nombre de domaines bon c'est ce que léonor holstrom la seule femme prix de nobel d'économie jusqu'à récemment avait bien montré par exemple dans les alpages ou dans vous êtes un peu plus près du massif central ou même des pyrénées les hauts alpages sont gérés par les paysans comme des biens communs c'est c'est des choses qui ne relèvent ni de la propriété privée et du marché capitaliste ni de la gestion étatique c'est des groupes d'utilisateurs des paysans et des bergers dans le cas des hauteurs de montagne qui vont gérer des espaces des alpages pendant l'été pendant les estivages dans lequel ils vont se partager et gérer entre eux l'accès pour les moutons les vaches etc par extension cette notion de bien commun est très vite utilisée dans le numérique d'abord par le logiciel libre avant le wikipédia c'est le terme qui avait été utilisé par les créateurs du wiki du logiciel libre dès les années 80 90 donc c'est dix à vingt ans avant wikipédia c'était les logiciels libres c'est des biens communs pour l'humanité bon c'était ça la notion qui mettait en avant qui m'apparaît tout à fait juste et qui était l'idée que c'était des produits qui ne relevaient ni d'une production étatique ni d'une production marchande qui devait être financée comme pouvait l'être tout ce qui était breveté puisque le logiciel libre s'est opposé au brevet qui avait été popularisé principalement par gates un bill gates qui brevetait les logiciels que vous connaissez windows microsoft office etc et c'est contre ça que le logiciel libre se sont développés wikipédia fait partie de cette famille des biens communs du numérique bon c'est donc des biens communs qui sont créés et développés par des individus mais aussi par des entreprises c'est un peu comme les services publics ça sert aussi au capitalisme des services publics ça ne sert pas qu'aux travailleurs aux salariés aux retraités ou aux jeunes ça sert aux deux le capitalisme a besoin de routes sont en bon état de trains qui arrivent à l'heure de post services postaux qui fonctionnent d'écoles qui forment les travailleurs d'hôpitaux qui leur évite d'avoir à payer pour ceux des accidents du travail etc etc bon et on a vu surtout dans le logiciel libre beaucoup plus que dans wikipédia comment des entreprises développaient du logiciel libre pour concurrencer d'autres entreprises prenez par exemple open office ou libre office c'est très comparable que beaucoup d'entre vous j'en suis sûr utilisent ça a été beaucoup développé par ibm et son microsystème pour contrebalancer d'une certaine façon le poids de microsoft dans l'industrie du logiciel dans le cas de wikipédia c'est moins le cas je vous ai donné les exemples de google et d'orange mais qui sont marginaux en fait bon mais dans d'autres domaines de bien commun de la connaissance il ya le frère le cousin germain de wikipédia dans le domaine de la carte qui s'appelle open street map un qui est de la cartographie qui permet à des internautes de pouvoir cartographier des lieux et de ne pas laisser une entreprise capitaliste comme google le faire avec google map et en pensant que les états avec l'IGN l'institut géographique national pour ce qui s'est beaucoup développé et en france avec le très fort soutien de la sncf puisque la sncf a besoin d'une carte parce qu'ils ont des voies ferrées qui ne veut surtout pas que google map prennent en charge d'une certaine façon des services utilisant la voie les voies ferrées pour contrebalancer d'une certaine façon le pouvoir de la sncf donc pour éviter google la sncf investit massivement d'un point street map en leur développement des cartes etc on voit bien qu'on est comme pour le logiciel libre dans les biens communs qui peuvent être utilisés comme le peuvent l'être les services publics à la fois par des gens ordinaires par nous tous mais aussi par certaines entreprises qui peuvent y avoir un intérêt mais en revanche ce qui est commun aux biens communs c'est que ça n'est ni capitaliste ça n'est pas des propriétés privées ni étatiques ça ne sont pas des propriétés publiques au sens d'hôpitaux d'écoles ou de choses de ce genre là et léonor olstrom avait bien démontré que il y avait un certain nombre de conditions pour que ces biens communs fonctionnent et on va retrouver ça dans wikipédia il faut des règles claires de définition de la ressource commune il faut savoir qui les gère il faut des sanctions qui soient graduées il faut que les états acceptent que les biens communs soient gérés par leurs propriétaires dans le cas des des alpages les propriétaires sont réduits c'est un groupe de paysans et de bergers qui sont les seuls responsables de cela dans le cas des biens communs de la connaissance logiciel libre wikipédia ou open street map c'est plus compliqué parce que c'est des biens communs ouverts n'importe qui peut y aller bon mais on retrouve exactement le même paradoxe que les dernières élections départementales et régionales à une autre échelle tout le monde peut être un gestionnaire de wikipédia ça ne demande même pas comme pour les logiciels libres une compétence technologique un logiciel libre vous pouvez en développer si vous voulez mais si vous savez pas développer vous n'y arriverez pas pour écrire une page wikipédia sur le village de votre enfance sur votre quartier sur un forum social mondial ou sur la carmagnole je suis sûr que vous avez une page wikipédia ça demande pas d'avoir fait l'ENA polytechnique ou normale supérieure n'importe qui peut le faire et donc participer à wikipédia c'est donner à n'importe qui mais on sait que les lecteurs de wikipédia c'est tout le monde les participants au sens les rédacteurs de wikipédia c'est beaucoup de gens moi chaque fois dans mes cours à la fac je demandais qui a déjà écrit dans wikipédia ne serait ce que deux mots et c'était toujours autour de dix pour cent de mes étudiants ou enseignants qui avaient écrit dans wikipédia ne serait ce que deux mots un des toutes petites choses et quand je demandais mais qui a envie de faire partie de la gouvernance de wikipédia personne mais c'est comme les mutuelles un qui veut tous les gens votent un peu dans les mutuelles mais qui veut gérer une mutuelle franchement il n'y a pas grand monde et on le voit malheureusement aujourd'hui pour les départementales et les régionales c'est pas au même degré bien évidemment mais on est dans ce mode de gestion où tout le monde peut le faire mais peu ont envie de le faire alors du coup si wikipédia c'est une espèce d'alpage vert je préfère celle là comme image que celle du bois mort qu'on a le droit de récupérer dans la forêt est ce qu'on peut espérer faire un peu progresser cet alpage dans la grande montagne d'internet parce qu'on a cette espèce d'espace du coût qui est qui est commun mais au milieu d'un milieu de territoires qui sont quand même largement gardés par les GAFAM avec un contrôle des données qui est assez effrayant une grande difficulté à y échapper quoi c'est très difficile d'échapper à google aujourd'hui quoi qu'on fasse sur la toile donc comment est-ce qu'on est-ce qu'on peut espérer que cette gratuité que ce côté alpage croisse un peu enfin s'étend sur les coteaux de cette montagne internet et comment alors c'est tout à fait important comme comme question parce que les biens communs ont une particularité c'est quand on ne s'en occupe plus il meurt vous avez des tas d'exemples vous savez qu'il y avait beaucoup de biens communs par exemple dans le monde de l'agriculture bon puisque les après la deuxième guerre mondiale les paysans ont pris un pouvoir considérable dans les coopératives et les coopératives paysannes sont très très importantes souvent gérées par la fm ce a un c'est pas la confédération paysanne qui s'en occupe et une d'entre elles une des plus importantes est devenu lactalis que vous connaissez tous c'est les camemberts et autres produits laitiers présidents et qui sont maintenant la propriété exclusive de la famille beignet sert qu'on a une coopérative qui s'est transformée en multinational au début coopérative et qui est maintenant une coopérative capitaliste avec tous les défauts des multinationales capitalistes bon donc on peut avoir la même chose sur tous les biens communs bon et wikipédia n'échappe pas à la règle c'est à dire si on arrête de contribuer à wikipédia si on écrit plus dans wikipédia on va aboutir au fait que wikipédia soit l'équivalent de l'encyclopédie de d'hydro et d'alembert seuls les historiens des sciences iront se référer à ces articles parce que c'est intéressant de voir comment au 18e siècle on traitait de telle ou telle question mais prenez par exemple l'exemple des régionales et des départementales puisqu'on est toujours en plein dedans si personne ne met à jour les résultats des votes de telle ou telle élection au bout de quelques années plus personne n'ira voir les résultats sur wikipédia tout simplement parce que ce sera que des vieux trucs qui n'intéresseront plus personne donc il faut investir du temps dans wikipédia au sens où il faut y contribuer mais c'est assez compliqué parce que d'une certaine façon on aboutit à un champ qui est quasiment rempli pour vous donner un exemple tout bête je vous parlais des villages de nos enfances bon moi j'ai commencé à écrire sur le village où j'habite en ce moment il ya 30 habitants bon pour décrire les différentes caractéristiques de ce village à l'époque il n'y avait rien sur ces villages là c'était il ya 15 ans c'était une zone vierge aujourd'hui par des robots wikipédia a pu avaler d'une certaine façon le répertoire du ministère de l'intérieur des villages avec le nombre d'habitants l'évolution de ce nombre d'habitants le nom des mers etc si vous allez voir le nom de n'importe quel village même de dix habitants vous aurez tout ça qui renseignez et puis toute une série de gens ont écrit dans wikipédia donc d'une certaine façon écrire du neuf n'est pas si évident alors on peut écrire du neuf quand on a un projet neuf vous avez monté la carmagnole il ya quelques années vous pouvez écrire la page wikipédia de la carmagnole à développer etc mais au bout d'un certain temps on touche ses limites ceci dit il ya toute une série de travaux souvent un peu ingrats comme de mettre à jour des résultats électoraux de mettre à jour des programmes comme celui de la carmagnole sur wikipédia et ça je pense que c'est utile de le faire bon et je sais que il ya plusieurs écoles qui se lancent dans des travaux dans lequel l'idée c'est ben on remplit des pages où on complète des pages wikipédia sur notre école sur notre quartier sur notre réalité ça je pense que c'est très utile donc je pense que donner deux euros c'est bien il faut le faire un bon mais c'est pas le plus important le plus important c'est qu'il ya suffisamment de gens qui continuent à y contribuer alors tu as dit comment éviter que notre grapaturage devienne du bois mort mais tu n'as pas trop dit si ça pourrait gagner et grappiller sur les terrains des autres à dégâts femmes du contrôle des données etc alors c'est une question très importante aussi sur lequel on peut être à la fois optimiste et pessimiste pessimiste pour les raisons que tu as indiqué rapidement hélène c'est que il ya vingt ans il y avait une certaine euphorie au tout début du web 2 tout le monde pensait qu'on allait pouvoir faire des services gratuits ouverts à tous les premiers échanges de données l'équivalent du bon coin qui s'appelait la craig list était fait de façon bénévole tout ça a été dans un esprit d'insouciance et de gratuité généralisée et puis très vite on a vu se constituer des monopoles de fait un bon qu'on connaît tous google facebook etc ceci dit il reste quand même des espaces de liberté bon les biens communs de la connaissance continuent à progresser bon au tout début c'était les logiciels libres ça s'est étendu à la décréation de intellectuelle comme wikipédia qui sont brevetés avec une brevet assez particulier il suffit d'aller en bas des pages wikipédia pour les trouver qui s'appelle les créatifs commons qui ont été développés au tout début des années 2000 open street map est une vraie réussite et puis on voit dans le champ de la science le développement alors là très massif n'ont pas de choses qui sont des connaissances acquises comme une encyclopédie donc wikipédia mais qui sont des revues de recherche scientifique et qui sont des revues de recherche qui veulent absolument éviter le monopole des maisons d'édition qui souvent sont extrêmement coûteuses qui ne permettent donc pas aux universités des pays du sud de pouvoir en bénéficier et on a comme ça des publications en logiciel libre en libre de de travaux scientifiques de plus en plus nombreux un bon on en a vu l'intérêt pendant la pandémie autant les vaccins ont été tout de suite développés par des laboratoires qui ont mis des brevets à tous les étages on voit bien toute la lutte sur le la mise en libre et la mise à libre disposition des brevets en riser ou des autres et comment les multinationales du médicament résiste par contre pour la recherche elle même sert pour l'évolution des génomes pour l'analyse des variants par exemple la communauté scientifique s'est mobilisée pour tout soit mis en ligne extrêmement rapidement de façon complètement ouverte façon complètement transparente dans un esprit de bien commun oui alors revenir un peu quand même sur la question de la gratuité parce qu'il ya gratuité et gratuité facebook c'est gratuit soit disant mais en fait c'est tu deviens la marchandise utilisée ensuite pour te revendre un certain nombre de choses c'est ce qu'évoquait hélène sur l'utilisation des données et ainsi de suite donc là c'est quelles sont les garanties qui a pas d'utilisation des données quelle indépendance par rapport à google et ces questions là et comment cette idée de la gratuité c'est à dire comment l'idée a pu être passé que des gens peuvent écrire travailler donc travailler des dossiers ou autre puisqu'il ya quand même des choses très sérieuses qui sont produites comme type d'article sans être payé alors que par exemple on voit dans la société que la gratuité n'est pas une idée consensuelle même à gauche puisque tu as pris à différents moments l'exemple des élections régionales on voit que sur l'île de france la gratuité des transports n'a pas fait l'unanimité entre eux les différents candidats mais on le voit autour de nous il ya les gens qui sont pour les tarifications sociales il ya des gens qui sont et qui sur le fond considère que c'est normal de payer un peu et que si quelqu'un travaille il doit avoir un salaire par rapport à ce qu'il a ce qui a été produit donc comment considérer que cette gratuité est un plus dans le sens du bien commun de en gros l'ouverture à tous et à toutes puisqu'on voit même des sites intéressants importants en gros les sites mais médiapart est payant il ya un abonnement mensuel donc voilà donc comment la gratuité elle a été décidé comment c'est un acte fondateur fort et une identité pour wikipédia sachant que c'est une vraie gratuité pas celle qui revend toutes tes données aux uns ou aux autres pour que tu reçoives toutes les publicités possibles en fonction des sensibilités parce qu'ils ont vu les articles que tu avais regardé ou lu non là dessus c'est clair que les questions données il ya aucun problème avec wikipédia d'abord parce qu'il ya très peu de données personnelles bon on peut corriger un article sans s'enregistrer sur wikipédia moi par exemple je suis enregistré sur wikipédia parce que j'ai contribué un peu plus que changer telle ou telle chose dans un article bon donc des contributeurs réguliers en général s'enregistrent un bon mais on est très peu nombreux à être enregistré donc ça concerne très peu de gens et quelqu'un qui va aller lire une page wikipédia ou qui va simplement changer corriger une faute d'orthographe ou changer une phrase n'a en rien besoin de s'enregistrer c'est ouvert à tous et toutes sans que les données personnelles ne soient avalées conservées et donc pourraient être utilisées mais même ceux qui sont enregistrés là dessus il ya un cloisonnement qui fait qu'il ya à mon avis absolument aucun problème bon alors après moi je suis vraiment un partisan d'une idée qui était la définition même du communisme en tout cas c'est comme ça qu'elle était exprimé par marx à l'époque c'est que chacun travaille suivant ses capacités que chacun puisse consommer suivant ses besoins bon et dans ce travail là il n'y a pas forcément l'idée du salaire bon il ya toute une série de choses qu'on fait gratuitement est ce qu'il faut par exemple quand on fait la cuisine demander un salaire parce qu'on a cuisiné chez soi est ce qu'il faut quand on emmène les enfants à l'école demander un salaire parce qu'on les a emmenés à l'école est ce que toute activité humaine doit être rémunéré récompensé par une donnée monétaire bon j'en suis pas du tout convaincu je pense qu'au contraire on aurait intérêt à élargir les espaces de gratuité alors c'est vrai quand les contributions sont elles mêmes gratuites dans wikipédia les gens ne sont pas payés dans pen street map les gens sont pas payés c'est vrai aussi quand les gens sont payés par ailleurs l'argument des scientifiques sur les revues en libre et sans disons avoir à payer le prix d'une revue c'est que même en tant que scientifiques sont déjà payés un prof de fac un chercheur du cnrs il a un salaire et quand il écrit un article scientifique de toute façon il n'est pas payé un bon donc ce que il demande c'est qu'au moins ça puisse être laissé en libre et ça m'apparaît la moindre des choses et puis il ya des services publics dont on voit bien qu'ils sont quasi gratuits pour nous et dont on pourrait demander l'extension l'école est gratuite depuis le 19e siècle et c'est très bien comme ça il faut que toutes les actions de formation puissent être gratuites l'hôpital qui soit évidemment gratuit et ouvert à tous et même chose pour les transports donc je pense que nous aurions intérêt à nous battre pour l'extension de la gratuité de façon beaucoup plus globale je pense qu'on y a tous intérêt et que ça va dans le sens du développement d'une société où la marchandisation ne soit pas l'alpha et l'oméga des activités humaines mais qu'au contraire on puisse faire des choses de façon désintéressée en pensant aux biens communs en pensant à ses voisins enfin bref avoir une vision différente du rapport aux autres dans la façon dont nous demandons ou non la monétarisation de nos activités je pense que ça fait une belle conclusion qui généralise beaucoup de choses à partir de partir du cas de wikipédia des annonces des questions peut-être parce qu'on a un petit peu de public sur place donc on va tous sortir d'ici bien motivés pour aller se battre pour la gratuité en particulier des transports mais comme ça on n'est pas sûr de le gagner quelque chose de plus facile qu'on peut faire c'est d'aller rédiger une page sur la carmagnole de montpellier parce qu'effectivement elle n'existe pas donc à vos claviers et puis à vos corrections et puis on verra si la page est censurée par voilà par un esprit fort je sais pas de la place de montpellier et puis ce sera l'occasion du coup de justifier un lien vers la page des différents intervenants qui ont été invités dans l'année donc on regardera aussi ce que ce qui se dit de toi sur wikipédia parce qu'on l'hydro et d'alembert qui ont été achetés à l'époque par un de mes ancêtres mais je voulais juste dire par rapport à ça c'est que à l'époque l'hydro d'alembert c'était largement plus large au niveau auditoire que le strict plan national france puisque en fait le français était à l'époque une langue internationale exactement comme l'est aujourd'hui l'anglais on parlait français dans les milieux riches et bourgeois de la quasi totalité de l'europe et en fait c'était une langue de communication très importante au 18e surtout au 18e où c'est vraiment le sommet pratiquement de cette chose là et beaucoup de volumes que j'ai chez moi ont été publiés en Suisse en Hollande et dans d'autres pays voilà donc parce que en France c'était difficile il y avait des censures etc c'est juste une petite rectification non merci pour la rectification je partage tout à fait les lumières voyageaient de Moscou avec la grande Catherine au royaume de Prusse et en effet on y parlait français donc je je merci pour la rectification elle est très utile bien écoute nous remercions Christophe nous te remercions pour avoir participé à cette soirée on pense que bon elle a apporté il y avait un désir de connaissance un peu plus précis sur wikipédia je pense que ça a éclairé écoute à bientôt et nous passons aux travaux pratiques et l'écriture de notre page sur la carmagnole bonsoir merci merci à vous merci pour l'invitation